Les fables, c'est un fabuliste, comme vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, extraordinaire fabuliste. Et lui, il trouve cette image, cette métaphore de ce temps indécent où un poulet, évidemment, se permet de frapper du bec. On voit bien l'influence aussi de Simohan de Oumad, on le verra par la suite. C'est un peu la rhétorique de Simohan de Oumad. Bien entendu, il s'est inspiré aussi, parce que lui aussi s'est intéressé aux autres. Absolument. Et donc, il dit, Rappelle-toi des paroles de ta mère, les paroles de ta mère. Il y a la même chose dans une autre pièce, comme vous dites, de Slimane Azmour. Il parle d'Authoul, des sucres de mouxoul. Authoul, mithiwaraizmi el-wur. Voilà, Authoul, c'est à peu près la même chose. C'est exactement la même métaphore, vous avez raison. C'est que, à la vue du lapin, le lion... Le lion est parti. Le lion prend la fuite. Avis aux amateurs. Voilà, tout à fait. Et donc, ça, c'est au tour de la langue maternelle, cette pièce. Oui. En fait, pour le poète, il revient souvent dessus, c'est que, pour lui, la différence culturelle est une richesse, et non pas une source de divergence et de discrimination. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à comprendre pour les idéologues. Qu'ils soient, d'ailleurs, sous la colonisation ou après, c'est toujours la même thématique. Pour, comment dire, avoir un ascendant sur un peuple, il faut l'uniformiser, l'obliger à être le même, et essayer d'enlever toutes sortes de diversité à l'intérieur. C'est ce qu'on pensait jusqu'à présent, en tout cas, que ce soit les Français pendant la colonisation ou après l'indépendance. Mais c'est ça, si tu veux, le douloureux paradoxe. C'est le fait que, d'ailleurs, ce schéma-là, ou ce schème-là un peu paradoxal, c'est que les États indépendants aient repris exactement la même politique que la France coloniale. C'est très curieux, hein ? Oui. C'est très curieux pour l'analyse. Et c'est ça qui, en fait, que Slimane Hazem, et nous-mêmes, il faut le dire, nous avons du mal à le vivre, nous avons du mal à l'accepter. Voilà, c'est un peu ça. Et lui, il est persuadé que la diversité culturelle, la diversité linguistique, en tout cas la composante berbère, n'est en aucun cas, comme certains intellectuels aussi arabophones l'ont déclaré par-ci, par-là, mais je ne les nommerai pas, n'est en aucun cas un danger pour le ciment de l'unité nationale. Au contraire, l'histoire l'a démontré. Oh là là, on peut évidemment écrire mille et un livres sur le sacrifice des berbères, aussi bien au Maroc qu'en Algérie, face à la colonisation. Bien entendu, bien entendu. Dans l'histoire, vous avez parlé du Maroc, je pense que vous pensez à Abdelkrim, à la révolte du Rif, etc. Et bien d'autres, bien avant que les Français ne soient arrivés en Afrique du Nord. Et ce qui lui fait peur, en fait, c'est, je pense que c'est un peu cette situation de l'étranger en son propre pays. Comme on dit dans, disons, le dicton kabil, il le dit très bien, Ou encore mieux, on a un autre dit qui dit, Voilà, c'est très beau ça. C'est beau, hein. C'est la jument de mon père et de mon grand-père. En plus, je monte à l'arrière et ce sont les autres qui tiennent les rênes. Ils sont en devant, voilà. Donc, on voit très bien que Suleymane Azzam emprunte vraiment tout à la sagesse populaire. On le voit à travers, évidemment, son œuvre, à travers ses fables, et ainsi de suite. Et ce qui l'inquiète, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand une langue ne se parle plus. En fait, on le voit très bien. Moi, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un ami berbère marocain. Il n'y a pas longtemps qu'il est arabisé. Sa mère parle encore berbère. Son père parle encore berbère. Il ne parle plus berbère. Du tout, du tout. Du tout, du tout. Voilà. Et il a vécu au Maroc. C'est pas... Il a vécu au Maroc. C'est pas un immigré. Il a vécu au Maroc. Donc, Suleymane Azzam s'est emparé de ce cynicisme à Mazir. C'est-à-dire qu'il est conscient que la Mazir glisse tout leçon. Vers la disparition. Eh oui. À travers la disparition de la langue. Absolument. Et de la culture. De façon imperceptible, il glisse doucement vers l'altérité, vers le non-être. Donc, s'il n'est plus à Mazir, il est forcément autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui... Qui n'est pas sans me rappeler l'enseignement de mon ami et maître, Joseph Gabel. Voilà. Feu Joseph Gabel. Vous pouvez dire quelques mots sur Joseph Gabel. Joseph Gabel est docteur en médecine, c'est lui qui m'a amené vers la sociologie et la psychologie. Avec Fernand Bentolila. Avec Fernand Bentolila. Avec Fernand Bentolila, qui m'a appris ce que je connais. Que nous avons déjà invité ici. Oui, exactement. J'espère qu'on le reverra un de ces jours. Fernand Bentolila m'a appris ce que je connais de la linguistique. Berbère. Mais Joseph Gabel, qui était médecin, qui était sociologue, philosophe français d'origine angroise, qui s'est toujours attaché à la pensée marxiste, tout en étant, évidemment, tout en ayant écrit des écrits très, très, très virulents contre le stalinisme et tous les fascismes. Et je pense que c'est probablement le meilleur, sinon le plus grand, spécialiste de l'aliénation. Voilà. Et en parlant avec vous, il a découvert l'aliénation des berbères, par exemple. Il a découvert. Et oui, bien sûr. Et c'est pour ça que lui, il a créé, et c'est lui qui a inventé l'expression, le syndrome du Kaby. Alors, je lui dis, écoutez, cher ami, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce syndrome du Kaby ? En fait, et c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement avec le reproche que faisait Suleymane Hazen à certains berbères qui étaient inconscients de leur berbérité. Et Joseph Gabel disait, il m'expliquait, il me dit, voilà, je vais vous raconter une petite anecdote. Et il se met à raconter, il me dit, voilà, il y a un kidam dans la rue qui marche, mais ce kidam-là, maintenant, je sais que c'est un Kaby, ou un berbère en général. Il marche. Et puis, à l'autre bout de la rue, il entend un coup de feu. Il ne sait pas ce qui se passe. Il court dans la direction du coup de feu. Il arrive, il trouve un homme qui gît dans son sang, un pistolet à ses côtés. Qu'est-ce que fait ce berbère ou qu'est-ce que fait ce Kaby ? Il prend ce pistolet. Et voilà que la police arrive. C'est toi. C'est toi. Et il revendique le crime en disant, c'est moi qui ai tué cet homme. Alors qu'il n'y était pour rien puisqu'il n'a entendu que le coup de feu. Devant les juges, il continuait à revendiquer le crime. C'est une belle histoire, hein ? C'est Joseph Kaby lui-même qui dit ça. Absolument. Jusqu'à ce qu'il ait la tête coupée. Voilà ce que c'est que le syndrome du Kaby. Et voilà ce que c'est que la dépersonnalisation ou le non-être. En tout cas, c'est une histoire absolument incroyable. Oui. Et qui devrait faire réfléchir.